Bonjour, je m'appelle Dr. Amy Dupuis. Lorsque je rencontre mes clients, je les encourage toujours à réfléchir à la façon dont ils conserveront leur liberté de choix et leur autonomie en prenant de l'âge. Aujourd'hui, je vous encourage à vous demander ce que vous feriez différemment s'il y avait un changement dans votre santé ou dans votre mobilité. Par exemple, où iriez-vous vivre? Comment prendriez-vous soin de vous? Et si vous ne pouviez plus conduire, comment vous déplaceriez-vous? Et comment passeriez-vous votre temps? Répondre à ces questions ne veut pas dire imaginer ce qui pourrait arriver de pire. Le but est plutôt de réfléchir aux déclencheurs qui pourraient nécessiter un changement de votre mode de vie actuel. Le fait de ne plus vouloir ou de ne plus pouvoir conduire est un déclencheur commun. Il peut aussi s'agir du décès d'un conjoint ou d'un problème de santé. Un aîné très sympathique que je connaissais avait de plus en plus de problèmes de santé et c'est ce qui les a poussés, lui et sa femme, à déménager dans une résidence. Il m'a dit qu'au lieu d'avoir le sentiment de perdre le contrôle, ils avaient l'impression d'avoir retrouvé leur autonomie et qu'ils passaient plus de temps avec d'anciens et de nouveaux amis. Quels que soient les éléments déclencheurs, les ignorer met votre autonomie en péril. Vous risquez de finir par devoir accepter des décisions prises par d'autres personnes. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons exercer notre autonomie et mener la vie que nous voulons. Nous devons simplement être conscients du moment propice pour apporter ces changements. Pour obtenir plus de conseils, visitez ma page sur le site www.chotwell.com.